Le plus gros challenge, c'était d'arriver à proposer un système de tricks qui était à la fois facile à comprendre et qui avait en même temps une certaine profondeur, pouvoir juste à l'aide de la gâchette faire une impulsion et à l'aide du stick gauche pouvoir lancer une rotation. On va balancer le corps dans un sens en fonction de notre direction sur le stick et c'est ça qui définit le tricks dès le début. Un des objectifs c'était d'amener cette notion de virtuosité, faire en sorte qu'un débutant peut apercevoir un bon rider de tricks être ébahis face à sa performance dans le jeu en fait comme on pourrait l'être face à un pro rider et que ça soit aussi une motivation à s'entraîner et à progresser au niveau des tricks. On a fait un tournage de motion capture avec l'équipe de France de freestyle en ski et en snow. Ça aussi ça nous a pas mal appris sur comment ils pouvaient décomposer leurs mouvements en l'air, comment ils pouvaient se rendre compte à chaque rotation d'où ils en étaient. C'est ce qui nous a permis ensuite de ramener ça et dire ok les rotations se font comme ça. Les grandes notions qu'on veut donner aux joueurs c'est l'expérimentation, la créativité et la prise de risque. Ma figure n'aura pas le même style que la sienne, c'est à dire qu'on a toutes ces composantes analogiques qui est de la vitesse de rotation, le moment où je déclenche ma rotation, le timing de grave où on peut aller le choisir quand on veut et tout ça fait que les tricks ne se ressembleront jamais. Il fallait qu'on arrive à trouver un concept qui arrive à sortir des tricks. Les tricks visuellement sont très différents et donc c'est pour ça qu'on est parti sur une décomposition vraiment atomique on peut dire des tricks par les axes de rotation. En décomposant nos trois axes de rotation, les spins, les barrel roll et les flips et après tout ce qui va amener du style donc les grab et les tweaks de grab. Et en décomposant en fait les tricks comme ça on a réussi à répondre à la demande à la fois du ski et du sombron. Sous-titrage ST' 501 ...